Bonjour, c'est Alanito et aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'Hérédité. J'ai délibérément pas vu la bande-annonce parce que je voulais pas avoir d'indice sur ce qui allait se passer et je me suis dit quitte à avoir vraiment peur, autant être surpris pendant la séance. Donc, Hérédité ça parle de quoi ? Je vais vous la faire très courte en fait pour pas vraiment rentrer dans les détails. Mais Hérédité en fait, ça parle d'une famille. Donc si vous voulez il y a Hélène qui est la grand-mère en fait de la famille Graham qui décède. Et en fait à son décès, si vous voulez, donc après la cérémonie mortuaire et tout, la famille en fait, dont la fille, donc qui est la mère, c'est compliqué. En fait il y avait la grand-mère Hélène, maintenant il y a la mère et il y a les enfants. Quand je vous parle de la mère, en fait c'est la fille de la grand-mère qui est décédée. En fait la fille, si vous voulez, donc la mère, commence à découvrir des choses assez bizarres sur sa mère. Et elle va commencer à enquêter et il va se passer certaines choses donc dans la famille. Jusqu'à la fin et c'était complètement pété, un truc de fou. Mais bref, en fait ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce film, qui est réalisé par Harry Astor et c'est son premier film d'ailleurs, il a juste réalisé quelques courts-métrages avant. Ce qui est super dans ce film et ce que j'ai beaucoup aimé, déjà c'est que pour un film d'horreur il est long, il dure deux heures je crois. Et je me disais mais c'est bizarre parce que d'habitude pour les films d'horreur c'est un peu plus court et surtout quand c'est un premier film et le montage il est toujours le même. Et là j'ai été agréablement surpris, pourquoi ? Parce que le montage ça ne plaira pas à tout le monde mais il est vraiment lent. Harry Astor en fait ce qu'il fait c'est qu'il ne nous fait pas juste un film d'horreur conventionnel. Il nous projette à l'intérieur du quotidien d'une famille qui a vécu un événement assez tragique vu qu'ils ont perdu quand même une personne proche. Mais en fait voilà on s'installe dans ce climat de deuil jusqu'à en fait qu'il commence à arriver des événements assez surnaturels. Et on passe par ces phases par lesquelles nous-mêmes en tant qu'être humain on pourrait passer. C'est à dire le fait qu'on soit sceptique dans un premier temps puis qu'on commence à confondre la réalité et le surnaturel jusqu'à rentrer pleinement dans ce surnaturel. Et c'est vrai que le rythme est lent, ça ne plaira pas à tout le monde je vous le redis. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce que le film n'est pas basé sur des jumpscares à tout va, des monstres etc. C'est malsain, c'est glauque mais bizarrement c'est ça que j'ai aimé en fait. C'est qu'on en ressort et on se dit putain merde c'est un truc que je pourrais peut-être vivre ça. Il y a du gore mais c'est plus le fait que ce soit malsain et assez glauque. Que ce soit dans, je sais pas, dans le climat, dans le jeu de lumière, que ce soit dans l'endroit où est positionné leur maison. Les endroits où se rend la mer par exemple sont toujours isolés, c'est vide. Je veux dire c'est la forêt ou c'est le désert où on a l'impression qu'il n'y a pas de contact social. C'est trop bizarre donc on a l'impression de nous aussi être isolés avec eux et le ressenti en fait malsain, glauque et horrifique. Il est encore plus accentué par toute cette atmosphère. Et franchement de ce côté là c'est grave une réussite. Et maintenant on va parler du casting parce que c'est peut-être limite un huis clos en fait, hérédité. C'est qu'on va toujours dans les mêmes endroits et on a toujours ces murs et c'est toujours les mêmes personnages. Ça veut dire que on apprend à les connaître encore plus et je vais pas dire qu'on s'attache à eux mais on se greffe à eux en fait. Par rapport aux événements qu'ils vivent et on y vit aussi et à travers leurs yeux. Et franchement le jeu d'acteur, il est énorme. Je pense à la mère qui interprète, je sais plus si c'est Annie Graham je crois, mais c'est un truc de fou. Comment elle joue trop bien ? C'est pareil pour la petite. Waouh, le père pareil, le fils, tout le monde en fait. C'est incroyable, le jeu d'acteur il est énorme. Pour un premier film franchement j'en reviens pas. Et ça a suçu aussi de pas forcément prendre des acteurs connus. Mais c'est des acteurs qu'on a vus pour certains mais qui sont pas connus du grand public. Et ça renforce encore plus le fait qu'on se dise ça pourrait être une famille lambda. Parce que si on aurait eu Brad Pitt, je sais pas, Zoé Saldana, je balance des noms au pif. Mais si on aurait eu justement ces comédiens là dans les rôles principaux, on aurait eu plus de mal je pense à se projeter. Parce qu'on les connait, on sait que c'est des acteurs entre guillemets. Et justement je sois très astucieux de la part d'Ari Aster. Pour finir, la mise en scène, la mère si vous voulez, elle fait des petites maquettes. Et le réalisateur joue avec ça pour nous raconter l'histoire. Donc soyez attentifs à ce qu'elle montre quand elle fait ses petites maquettes. Parce que le réalisateur nous compte le background de la famille, le préquel historique de la famille à travers ses petites maquettes. Et même la mise en scène, la mise en scène elle est énorme. Où il place la caméra, la manière dont il la fait bouger, les jeux de lumière. Ça renforce tout le côté malsain et glauque dont je vous parlais précédemment. Et juste pour sa respect. En tout cas c'est tout pour cette critique, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails. Je vais pas non plus faire une analyse, là je suis même peut-être allé un peu trop loin. Mais sachez que justement, pour moi, Hérédité c'est vraiment une réussite. Si vous êtes amateur de films d'horreur, mais que vous voulez être surpris. Parce que si vous cherchez des jumpscares, c'est pas la peine. Vous en aurez quelques-uns, mais le film il est pas construit pour vous donner ça en fait. Mais ça reste une très bonne surprise. Moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Je pense que je me pencherai vraiment sur son prochain projet. Et d'ailleurs j'ai lu les premiers détails de l'intrigue et ça a l'air dans la même scène. Aussi malsain et aussi glauque. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la partager autour de vous. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire de la vidéo. Je répondrai, y'a pas de soucis. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique. Prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501